L'informatique est un domaine d'activité technique et industrielle, mais aussi scientifique, qui concerne le traitement automatique de l'information via l'exécution de programmes informatiques par des machines. Comme toute science, ces progrès découlent d'activités de recherche visant à développer les connaissances, mais aussi à favoriser les transferts de technologies. Ces recherches vont s'effectuer dans des instituts comme l'INRIA en France, les laboratoires des universités et des grandes écoles d'ingénieurs, ainsi que, souvent pour des recherches plus appliquées, dans les laboratoires de grandes entreprises privées ou publiques. Alors, en quoi consiste la recherche en informatique ? Nous ne prétendons pas être exhaustifs, mais simplement donner quelques exemples illustratifs. Comme toutes les sciences, l'informatique va en elle-même être son propre objet d'étude. Étude des algorithmes, par exemple. Comment en concevoir de nouveaux, afin de résoudre efficacement les problèmes rencontrés ? Cela peut concerner la géométrie, la théorie des nombres, mais également des sujets plus appliqués, comme la sécurité ou la cryptographie. Ainsi, comment sécuriser ou authentifier l'échange d'informations ? Une des particularités et grandes forces de l'informatique est d'associer travaux théoriques et mis en pratique. Une fois ces algorithmes développés, il va falloir les programmer et les exécuter. Et chacune de ces étapes va faire l'objet de recherches. Comment écrire efficacement un langage de programmation ? Comment optimiser le matériel pour qu'il soit le plus rapide possible ? Peut-être ce matériel est-il constitué de plusieurs ordinateurs. Il faut alors étudier les algorithmes distribués qui répartissent le travail en optimisant les communications internes. Mais on le sait bien, tous ces programmes sont handicapés par la présence de bugs, d'erreurs, de programmation. Il y a un énorme travail théorique qui se fait sur la certification de programmes permettant de prouver l'absence d'erreurs, ce qui est bien pratique quand ces logiciels pilotent un avion ou une rame de métro. Un tout autre domaine de recherche est celui des interactions de l'ordinateur avec son environnement. Interaction visuelle avec la modélisation 3D, la synthèse d'images ou au contraire sa reconnaissance. Interaction auditive avec la reconnaissance vocale. Et le domaine de la robotique va nécessiter un traitement global puisque l'ensemble de ces interactions est à prendre en compte lorsqu'un robot navigue dans un environnement humain. On ne peut pas ne pas citer le domaine de l'intelligence artificielle revenu à la mode avec les immenses progrès faits sur le matériel et les algorithmes. Meilleur connu au go, au poker ou au pilotage d'une voiture, ces logiciels nous obligent également à une réflexion philosophique sur notre intelligence. Mais la richesse de l'informatique vient également de ces échanges avec les autres sciences. En mathématiques, la puissance de calcul va permettre d'effectuer des tests sur des nombres gigantesques et trouver ainsi des contre-exemples inaccessibles aux calculateurs humains. A l'inverse, certaines démonstrations nécessitent des vérifications numériques trop nombreuses pour être faites à la main. La physique, la chimie, l'astronomie, la biologie, mais aussi l'archéologie ou la paléontologie ont connu une véritable révolution avec l'arrivée de l'informatique ouvrant des possibilités insoupçonnées grâce à la simulation numérique. L'imagerie médicale n'est possible que grâce à la puissance des logiciels qui reconstituent les images à partir des données brutes. Toutes les disciplines profitent des capacités gigantesques de traitement des ordinateurs qui, à partir d'immenses corpus de données, vont extraire des similitudes ou établir une généalogie dans des domaines aussi éloignés que l'étude linguistique ou les profils génétiques. Et en retour, la recherche en informatique est évidemment stimulée par ces demandes extérieures qui nécessitent de nouveaux algorithmes, de nouvelles machines, de nouveaux traitements de l'information. Au final, l'informatique est à la fois science et technique cumulant la richesse des deux domaines, permettant la production des connaissances mais aussi la création d'objets virtuels ou réels.